La Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal perpétue ses oeuvres qualitatives dans le Sénégal. Ils étaient à Kolda pour distribuer des kits scolaires et des trousseaux hygiéniques, pour permettre aux couches défavorisées de pouvoir continuer leurs études, mais essayer de tirer les élèves vers l'excellence avec des bourses d'études. À ma qualité de principal du système Ciclo-Ouest, nous venons tout à l'heure de recevoir des kits scolaires et des kits hygiéniques destinés aux élèves de notre établissement. Nous sommes très satisfaits, très heureux d'avoir reçu ce matériel, qui va beaucoup nous servir, parce qu'aujourd'hui, les élèves, beaucoup d'entre eux, sont dans une situation difficile, qui ont des difficultés à pouvoir d'abord s'inscrire à plus fortes raisons d'avoir du matériel scolaire. Aussi, beaucoup d'élèves et filles, aujourd'hui, sont confrontés à des problèmes de maistrie, donc nous avons donc besoin de ce matériel hygiénique. Nous saluons et remercions le Crédit Mutuel. Nous avons 1 700 élèves dans l'établissement de Kolda, du CEM Ciclo-Ouest de Kolda. Parmi ces 1 700 élèves, nous avons 502 constitués uniquement de filles. Donc l'établissement est majoritairement constitué de filles. C'est Mahmoudou Baldé, le principal du CEM de Iliyao. Donc nous voilà ici au collège de Iliyao, dans l'IF de Kolda, donc pour les besoins d'une cérémonie, la réception des kits sanitaires venant de la Fondation du Crédit Mutuel, des t-shirts venant de la Fondation du Crédit Mutuel, des serviettes sanitaires venant de la Fondation du Crédit Mutuel. Maintenant je vais présenter l'équipe d'hygiène aux filles pour les montrer et faire une petite démonstration. Donc nous avons les kits qui sont là. Il y a un caleçon. Mais je pense que c'est pour les filles. C'est pour les filles. Si vous aurez l'âge de voir vos règles, vos mensuelles, vous allez utiliser ça. Maintenant il y en a trois. Il y a matin, il y a midi, il y a le soir. Au coucher. Vous allez prendre un le matin. Et c'est bien, voilà, pour les garçons aussi. Vous allez aider vos soeurs qui sont dans les maisons. Voilà. Et vous portez votre silhouette. Comme ça. Vous avez vu, une fois que vous aurez fini, à midi, quand vous descendez, que vous rentrez chez vous, vous enlevez, vous mettez, il y a de la bicarbonate. Vous allez ouvrir, vous allez mettre sur le kit, vous allez rincer avec du savon, pas de l'eau ni de l'eau de gevel, on ne met pas d'eau de gevel, on ne met pas de madame. C'est du savon, seulement, ordinaire. Vous allez mettre là-bas, vous allez rincer et vous allez les chercher sous le soleil. Je m'appelle Mariam Adesilva. Je suis en classe de 6e B. Les élèves du SEMCiclo Ouest vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour les cadeaux que vous avez amenés ce matin. Merci. Voilà, c'est Serimba, président du conseil de la fondation du Crédit Mutuel du Sénégal. Enfin, nous sommes venus au SEMCiclo Ouest pour une remise de serviettes hygiéniques et de kits scolaires. En fait, ce programme, on le fait depuis 3 ans. On a fait presque le tour du Sénégal. On vient comme ça de Kédougou. On s'est dit que Kolda fait partie du Sénégal. Kolda est une zone véritablement défavorisée, assez loin de la capitale. Et nous sommes venus ici pour remettre ces kits au FI. C'est un programme qui nous a été recommandé par le ministère de la Famille et des Solidarités. Parce qu'en fait, ils ont remarqué à travers une étude qu'il y avait beaucoup de déperditions scolaires liées véritablement à ce manque d'hygiène, de serviettes hygiéniques. Lors de la survenue des mastruits, la fille, elle est laissée à elle-même. Des fois, elle a même honte de revenir à l'école. Et même si elle a une serviette hygiénique par devant elle, c'est déjà des défauts des serviettes de mauvaise qualité pouvant lui créer des risques d'infection. C'est pourquoi le ministère, à travers son représentant, parce que le ministère de la Famille a un représentant au niveau de la Fondation, ils nous ont demandé véritablement d'accompagner l'État du Sénégal dans sa politique d'amélioration des conditions d'études et de vie des élèves. C'est pourquoi nous sommes venus à Kolda pour remettre au CM6culo des serviettes hygiéniques, mais également des kits scolaires aux élèves défavorisés. Nous allons également pour ce jour dans la commune de Kolda remettre une bourse d'excellence à un élève qui est au niveau du CM6culo. C'est-à-dire que Kolda n'a pas été laissé en rate. Nous avons véritablement venu, nous sommes venus avec véritablement des serviettes hygiéniques, des kits scolaires. Également, nous comptons revenir à Kolda pour accompagner davantage cet établissement. Les critères, c'est des kits de vulnérabilité, mais également d'excellence. Nous venons la plupart dans des zones où véritablement il y a l'excellence, mais également il y a la vulnérabilité. Les élèves font des efforts, font des performances malgré leur situation. C'est pourquoi on s'est dit que si on les appuie davantage, c'est sûr et certain que ces résultats vont s'améliorer davantage et ce sera tout bénéfice pour la commune de Kolda également pour sa région. Je m'appelle Birantine, inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda. D'ailleurs, quand la fondation Crédit Mutuel m'a contacté pour offrir des kits d'hygiène et des kits scolaires à des écoles du département, j'ai pensé tout de suite à l'école OCM Ciclo-Ouest. Compte tenu du nombre d'élèves qu'il y a dans cet établissement, je crois que le principal l'a rappelé tout à l'heure, l'effectif tourne autour de 1 700 élèves, ce qui est énorme. Et dans cet effectif, il ne peut pas manquer des élèves en situation de vulnérabilité. Ce qui prouve que le besoin était là vraiment pour venir en soutien à ces élèves-là pour mieux compter leurs études dans de meilleures conditions. Voilà ce qui a motivé mon choix pour cet établissement et apprécié à sa juste valeur la pertinence de cet appui de la Fondation Crédit Mutuelle.